Avant de pénétrer dans la nef, observez l'épaisseur des murs. Ses près de deux mètres d'épaisseur rappellent la fonction première de la tour, protéger ses occupants en cas d'attaque. La meurtrière au-dessus du porche d'entrée en est un autre rappel. Alors non, il n'était pas nécessaire d'être un acrobate pour utiliser cette meurtrière, ou encore un géant sorti tout droit de la genèse. Il y avait tout simplement un plancher à mi-hauteur de la tour. Les combattants se trouvaient donc au niveau de la meurtrière, ce qui était beaucoup plus pratique. Le plancher disparut lors de la restauration de l'église au début des années 1970. La réfection en pierre calcaire de la voûte gothique date de la même restauration. Les arêtes, reliées par une clé de voûte ornée d'un agneau, retombent sur des demi-colonnes au chapiteau décoré. Avant la création du petit baptistère en 1944, les fonds baptismaux se trouvaient sans doute sur votre gauche, là où se dresse aujourd'hui le bénitier. Ce bénitier en pierre bleue est agrémenté de mascarons et date, comme vous pouvez le lire, de l'an 1617. La porte à côté donne accès à l'escalier en colimaçon dans la tourelle qui mène au-dessus de la voûte. Là, deux échelles conduisent au clocher. Sur votre droite à présent, une statue de Saint-Bernard trône sur un petit hôtel en chaîne. Saint-Bernard est le deuxième patron de cette paroisse. La tour, ayant originellement une fonction défensive, il n'y avait pas de fenêtre. Les deux qui vous éclairent furent percés en 1768. Les vitraux sont bien sûr encore plus récents et datent de 1983. Vous y voyez un prêtre français et les armes des curés et seigneurs d'Averna. La petite pièce créée en 1944 servait de baptistère. Les fonds baptismaux y remontent au XVIIe siècle. Sans grande surprise, c'est un vitrail représentant le baptême de Jésus par Jean le Baptiste qui l'accompagne. Autour de la porte d'entrée de la tour, les statues de Saint-François d'Assise, le fondateur de l'Ordre des Franciscains, et de Sainte-Claire d'Assise, la fondatrice de l'Ordre des Clarisses, veille sur le sanctuaire. Il est temps d'entrer dans la nef, en passant par l'ouverture pratiquée en 1837. Celle-ci a permis d'agrandir l'espace, ce qui explique la présence des bancs dans la tour. Parmi ces bancs, se découvrent deux vieux bancs en chaîne du XVIIIe siècle. L'un porte le nom de la famille Malcor, qui exploita la ferme de l'abbaye Saint-Laurent à côté de l'église. Avancez pour voir la chair de vérité sur le mur droit au milieu de la nef. En chaîne, elle date du XVIIIe siècle. Le confessionnal en face, également en chaîne, date de 1723. Il est surmonté d'une sculpture de 1759, comme vous pouvez le calculer. En effet, prenez les grandes lettres de la phrase latine, regardez-les comme des chiffres romains, et additionnez leurs valeurs. Vous arriverez à 1759. Ce procédé pour noter une date s'appelle un chronogramme. De part et d'autre du cœur, un petit hôtel en chaîne de la moitié du XIXe siècle abrite, à gauche, la Vierge, à droite, le Sacré-Cœur. Au plafond, l'année 1768 correspond à celle de l'importante restauration de l'église, très visible depuis l'extérieur. Les voûtes du cœur datent peut-être de l'église médiévale, mais leur décoration est du XVIIe siècle. Elles sont donc antérieures à la restauration de 1768. Les murs du cœur sont garnis de lambris en chaîne. Quatre médaillons les partent. Les plus anciens sont peints sur toile. Le premier représente le futur abbé Bernard de Clairvaux, arrivant à Sitot avec trente chevaliers pour devenir moine. Le suivant montre la statue de la Vierge s'animent pour répondre au même Saint-Bernard. Les deux médaillons peints sur du bois figurent Saint-Benoît et Saint-Bernard de Clairvaux, encore lui. Le maître hôtel en chaîne date de 1781. Orné de quatre colonnes, il est lui aussi surmonté d'un chronogramme. Comptez, et vous trouverez l'année de la consécration de l'église à Notre-Dame de l'Assomption, soit 1671. Cette Vierge de l'Assomption ne possède pas sa statue dans l'église, mais elle trône sur la peinture dans le fond de l'hôtel où elle apparaît à Saint-Bernard. Toujours lui, mais rappelons-le, il est le deuxième patron de l'église. Le crucifix dans la niche, en laiton, date du XVIIe siècle. L'hôtel est surveillé par les statues en bois du XVIe siècle de Saint-Hubert et de Saint-Éloi-de-Noyon, respectivement les patrons des chasseurs et des orfèvres. En vous retournant, vous ne manquerez pas d'admirer l'orgue en haut de la tribune. Inauguré en 1864, il est toujours en état de marche. De l'orgue au cœur, ou inversement, il vous reste à contempler des saintes et saints dans des niches du XVIIIe siècle. Les 14 peintures du chemin de croix du XIXe siècle et les 14 vitraux de 1921. Cette église est classée au patrimoine immobilier culturel wallon depuis 1921. 166.